Bonjour, je m'appelle Miekeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Vendredi dernier marquait la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et la fin de la session est synonyme de l'été, mais c'est aussi le temps du fameux bulletin ministériel de Michel David. Avec le chroniqueur du devoir, on fait le bilan d'une dernière année mouvementée en politique québécoise. Bonjour Michel. Bonjour Miekeur. Bon, j'avais envie de dire M. David, mais comme on travaille ensemble, je me permets le prénom. Bon, Michel, la session parlementaire à l'Assemblée nationale s'est terminée vendredi dernier, le 9 juin. Ça a été quand même une grosse session, très chargée. Oui, c'est une grosse session. En fait, on peut dire que c'est la première depuis l'élection, parce qu'à l'automne, ils avaient siégé quelques jours avant l'ajardement pour Noël. Alors là, on a vu, depuis le mois de janvier, tous les problèmes qui avaient été balayés sous le tapis pendant le premier mandat à cause de la pandémie. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais évidemment, la pandémie a accaparé toutes les énergies, toute l'attention. Et pendant toute cette période-là, le gouvernement Legault a joui d'une certaine impunité de la part des médias comme de la part de l'opposition en période de crise. Et c'est parfaitement normal, sauf ce qui n'était pas normal. C'est la longueur de la crise. C'est que pendant deux ans, finalement, le gouvernement était à peu près sans surveillance, je dirais. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui retroussait, on ne l'a pas vu. Mais quand la session a repris au mois de janvier, c'est là que tout ce qui n'avait pas été réglé s'est empiré pendant ce temps-là. Évidemment, la pandémie a vraiment exacerbé un certain nombre de problèmes, en particulier dans le secteur de la santé. Et là, les ministres responsables sont pris avec la patate chaude. Alors, on l'a vu dans le cas de la santé, de l'éducation. Le ministère de la Justice, on en parle moins, mais il y a aussi des gros problèmes. Puis là, je ne parle pas de la chicane du ministre avec la juge puis le conseil de la magistrature. Je parle des problèmes d'administration de la justice. Des problèmes de structure aussi. Mais surtout de pénurie de personnel. On le dit toujours, il manque d'infirmières, il manque d'enseignants. Mais il manque de greffiers, il manque toutes sortes de monde qui assurent le fonctionnement des tribunaux et qui font en sorte que la justice ne se rend pas ou prend de tels retards qu'éventuellement, il y a des poursuites qui pourraient être abandonnées. Alors, tout ça, dans à peu près tous les secteurs, est revenu à la surface. Et un gouvernement qui est là depuis cinq ans maintenant, ne peut plus dire que c'est la faute de l'ancien gouvernement. Là, il faut qu'il s'assume et c'est difficile. Et en plus, avec cette majorité, disons, écrasante de députés de la CAQ, disons qu'on a un cadeau un peu empoisonné. On a les coups des franges pour faire ce qu'on veut faire. Mais d'un autre côté, ça peut créer certaines frictions ou une certaine arrogance. Ah oui, bien d'abord, c'est difficile à gérer 90 députés. Il y en a peut-être le tiers qui vont être ministres. Puis il y en a 60 autres qui voudraient l'être, mais qui ne le seront pas. Et qui sont évidemment déçus, voire même frustrés. Alors là, il faut occuper tout ce monde-là, ce qui n'est pas simple. Et d'autre part, oui, quand on arrive à un deuxième mandat, c'est comme si on se disait, bien là, pouvoir nous appartient. Dans le fond, on est à la place qui nous revient. Et on développe une certaine arrogance. Et je le vois en particulier dans le dossier des salaires des députés. C'est la première fois, moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis là. Il y en a eu beaucoup de tentatives de réformes de la rémunération des députés. C'est la première fois que je vois un gouvernement qui ne requiert pas l'unanimité. Tous les gouvernements se sont dit, il faut qu'on s'entende tous. Si tout le monde n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Le gouvernement Legault, lui, fort de sa majorité et fort de son sentiment d'impunité, a dit, moi, je l'augmente le salaire des députés, puis pas à peu près. C'est une augmentation de 21 %, 30 000 $. Et quand on compare, et c'est ça que je pense qui a choqué beaucoup de gens, d'abord, évidemment, avec ce qu'on offre dans le secteur public, 9 % sur 5 ans, les députés, c'est 21 %, donne-le-claque. Oui, puis c'est tout de suite. Et c'est tout de suite. Puis on oublie toujours que le salaire des députés, il n'est pas gelé. Tous les premiers avriles, il est indexé. Alors là, en plus des indexations annuelles, on fait un bon de 21 %. Alors, par rapport aux employés du secteur public, par rapport à ce qui est payé partout au Canada, il n'y a aucune assemblée législative au pays. J'exclus la Chambre des communes, mais dans des autres provinces, ils sont de loin moins payés que ce que les députés québécois vont être. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit, wow, wow, il y a quelque chose qui ne va plus. Oui, puis il y a aussi d'autres dossiers chauds. On peut parler même d'autres crises qui se sont passées dans les derniers mois. Oui, il y a eu, d'abord, il y a eu évidemment le troisième lien. Ça, c'était la promesse phare du gouvernement Legault et de la CAQ, avant même l'élection de 2018, à une époque où M. Legault, deux ans à peu près avant l'élection de 2018, se sentait coincé. Il y avait les libéraux d'un bord, il y avait Pierre-Carl Péladeau, souvenez-vous, qui était chef du PQ à l'époque. Alors là, on avait exacerbé l'espèce de polarisation, je devrais dire, entre la souveraineté et le fédéralisme. Puis M. Legault ne trouvait plus de place entre les deux. Et à un moment donné, après l'échec d'une partielle dans Chauveau, il est venu près de tout lâcher. Il s'est dit, moi, je pense que je ne trouverai pas ma fenêtre d'opportunité pour employer cet anglicisme-là. Alors, il était prêt, dans le fond, à promettre n'importe quoi pour être élu. Et la région de Québec était stratégique pour la CAQ. Alors, il s'est embarqué dans le troisième lien, vraiment à la légère. Il n'y avait pas d'études. On ne peut pas dire, on s'engage dans un projet de 10 milliards sans avoir la moindre étude. Et il a fait pareil. Alors là, à un moment donné, il commençait à être temps de faire face à la réalité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça a provoqué une crise interne assez sérieuse. Et je pense qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre le salaire des députés et cette chose-là. Il y a eu telle frustration dans le caucus que M. Legault s'est senti obligé de leur donner un prix de consolation. Et ça a été ce beau chèque qu'ils vont recevoir incessamment. Il y a un lien aussi à faire entre circulation, troisième lien, SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui. Ça, c'est vraiment... Personne ne l'avait vu venir, cette crise-là. Et pour cause. C'est-à-dire que quand on met en marche une réforme informatique qui va quand même prendre un certain nombre d'ajustements, personne n'a compris. Et ça a été extrêmement mal géré. On a vu les ministres passer la patate chaude les uns les autres. Et ils ont eu collectivement l'air fous. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va s'en souvenir encore en 2026 pendant qu'il va venir le temps de voter. Mais il reste que ça a été un moment difficile pour le gouvernement. Et tous ces éléments-là, Michel David, lui, s'en rappelle. Et ça fait partie de ce fameux bulletin de fin de session parlementaire que tu rédiges de manière régulière. On évalue la compétence des ministres, évidemment, et aussi des oppositions, entre autres. Comment ça a commencé? Oui. D'abord, on évalue surtout la performance politique, plus que la compétence. C'est-à-dire que je ne veux pas exercer de jugement moral dans un bulletin. Je ne sais pas si je trouve que j'aime ça ou que je n'aime pas ça. C'est vraiment à ce que le ministre a livré la marchandise qu'il devait livrer. Maintenant, comment ça a commencé? Ça a commencé en décembre 1994. C'était le gouvernement pariseau. C'était sa première session à ce moment-là. Puis un peu comme un écrivain où il arrive des moments où tu te ramasses devant une page blanche. Dans mon cas, c'est un écran blanc. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? J'étais au soleil à ce moment-là quand j'ai commencé ce bulletin-là. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire un bulletin. Mais dans mon esprit, c'était une fois. Puis après ça, ça arrêtait là. Mais ça a bien marché. J'étais très content des réactions. Mais à tel point que là, je n'étais plus capable de le lâcher. Tout le monde m'a dit, bien là, il faut que tu fasses ton bulletin. Puis là, ils ont dit, bien, il faut que tu en fasses un pour l'opposition aussi. Alors, c'est devenu une habitude à laquelle je n'étais plus capable d'échapper. Puis quand je suis passé au devoir, mon directeur de l'époque m'a dit, hey, tu gardes le bulletin, là. Moi, je pense que c'était enfin l'occasion de m'en défaire, mais non. Alors, j'ai continué. Les lecteurs, j'espère, en tout cas, appréciaient la chose. Mais ce qui me surprenait le plus, c'était les attachés politiques, les députés. Tout le monde attendait ça. Alors, je suis resté pris avec. Ça fait quasiment 30 ans. Moi, je fais partie du public, dans le fond, un public intéressé, un public quand même informé. Donc, je connais l'attrait de ces bulletins-là en termes d'information. Tu le disais, les politiciens et leurs attachés de presse, eux-mêmes, attendent cette chronique avec impatience. Je suis curieux, est-ce que tu as déjà eu des réactions plus mémorables que d'autres au fil des ans? Oui, il est arrivé des cas. Le plus mémorable, c'est Bernard Landry. M. Landry était ministre des Relations internationales à l'époque, le jour du bulletin, je me faisais toujours un devoir d'être présent. Dans le corridor qui mène au Salon bleu de l'Assemblée nationale, je me disais, je ne suis pas pour me défiler. Ceux qui ne sont pas contents, ils vont avoir l'occasion de me le dire. On va faire face à la musique. On va faire face à la musique. Et M. Landry avait toute une fanfare ce jour-là. Alors, il arrive dans le corridor à la tête d'une délégation de Chinois qui se demandait qui était ce qui dame que le premier ministre, tout d'un coup, et le vice-premier ministre, parce qu'il était en plus vice-premier ministre, engueulait comme du poisson pourri. Alors, c'était moi. Et ce que voyant, l'attaché de presse de M. Landry nous prend tous les deux par le bras, ouvre la première porte qu'elle trouve, nous pousse là-dedans en disant, chicanez-vous pas devant la visite. Alors, on s'est expliqué dans le petit cajibi où elle nous avait enfermés. Puis voilà. Mais c'était un peu l'habitude de M. Landry, d'ailleurs, pour le bulletin, mais n'importe quand. Quand il y avait quelque chose que j'avais écrit ou que quelqu'un d'autre avait écrit, il prenait le téléphone puis il nous donnait un char. Il est arrivé d'autres affaires. Une des choses où là, j'avais été un peu surpris, c'est qu'on m'avait raconté que Jean Charest, quand il était premier ministre, prenait ce bulletin-là et le lisait. Je ne me souviens pas si c'était au Conseil des ministres ou au caucus, mais enfin, il le lisait devant tout le monde. Et il se servait de ça, je conclue, pour passer ses messages. Il disait, regarde un dé qu'il y a eu, c'est effrayant. Alors là, c'était un peu... C'est presque un parent qui sort le bulletin devant d'autres membres de la famille. C'est ça, mais encore là, je ne pensais pas qu'il prenait ça au sérieux à ce point-là. J'étais plutôt content à remarquer. Alors, il y en a eu comme ça, quelques incidents. Puis il y a eu, évidemment, quand arrive le temps du bulletin, c'est drôle, ça avait arrêté pendant un bout de temps parce que les gens s'étaient rendus compte que ce n'était pas si productif que ça. Ça pouvait même avoir l'effet contraire. Là, je recevais des invitations à l'honne-chée. Puis, mon Dieu, on m'aimait. Et des attachés de presse m'envoyaient toutes sortes de résumés, des faits d'armes de leur ministre pendant la session. Bien, ça a repris peut-être parce que c'est une nouvelle législature et qu'il y a des gens qui, bon, c'était habitué à moi et sachant que ce genre de représentation-là n'était pas très productive, se sont renouvelés. Et là, il y a de nouvelles personnes qui s'assayent encore une fois et qui vont probablement arriver à la même conclusion que leurs prédécesseurs. Ça ne sert à rien de tenter d'influencer, mais ils s'essaient quand même. Bien oui, puis c'est correct. Je le comprends parfaitement. Chacun son rôle. Sauf qu'à un moment donné, il y en a même un qui, c'était drôle, avait demandé un examen de reprise, si je peux dire. Est-ce que je pouvais reconsidérer la note que j'avais donnée à son patron? Et j'ai dit oui, mais si je fais ça, je pense que je vais la baisser. Alors, ça a arrêté la chose tout de suite. Ça fait penser aux représentations qu'on faisait à l'université lorsqu'on amène des travaux, puis le professeur n'est pas certain, on a une note moyenne, puis on tente d'avoir une meilleure note par la suite. Bien, un gars peut s'assoyer. Décrochez la une. Reviens après ceci. Bon, le bulletin couvre plusieurs mois de sessions parlementaires. Il faut se rappeler de chaque élément, chaque événement. Comment on fait pour ne pas oublier ce qui s'est passé, mais surtout pour pouvoir comparer les performances? Je prends des notes pendant la session, que je sois à l'Assemblée nationale ou devant mon appareil de télé pendant la période de questions. Je me prends des petites notes à la lecture des journaux parce que je ne vois pas tout, je n'entends pas tout. Et à la fin de l'année, je fais une espèce de pondération entre tout ça. Parce que la difficulté, c'est pas simplement de se rappeler de ce que l'un et l'autre ont fait ou dit. C'est d'essayer d'établir une espèce de hiérarchie et de pondérer. C'est une espèce d'exercice d'équité salariale, si vous voulez. C'est-à-dire un ministre qui fait un bon coup. Est-ce que son bon coup, il est meilleur ou il est moins bon que le beau coup de l'autre? Ou est-ce que sa gaffe est pire? Alors, c'est subjectif. Je n'ai aucune prétention à la science là-dedans. Mais c'est ça. C'est une espèce d'exercice permanent, si on veut, pendant la session où les équilibres changent. Tu le disais plus tôt, Michel, et ce n'est pas une appréciation morale du travail des ministres, mais il y a une rigueur, il y a une structure. Comment ça fonctionne dans ta réflexion pour arriver à un résultat? Oui, bien c'est d'abord la performance politique, l'effet politique, positif ou négatif, que la décision ou le geste ou la déclaration d'un ministre peut avoir. Par exemple, tout dernièrement, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a décidé qu'il y avait un groupement de Vancouver, un groupement religieux dont j'oublie le nom, qui avait réservé le centre des congrès à Québec pour tenir une manifestation de plusieurs jours et qui est un groupe ouvertement anti-avortement. Et la ministre a dit, je n'en veux pas de ces gens-là là-dedans. Sur le fond, moi aussi, je suis pour le pro-chois. Il n'y a personne au Québec qui pense... Mais la question n'était pas là. C'est, est-ce que la liberté d'expression que ces gens-là voulaient exercer est moins importante que la défense du droit à l'avortement? C'est là que je me dis, oui, je comprends l'affaire, mais regarde l'effet politique que ça a eu. Là, le gouvernement est dans l'embarras. Le gouvernement qui a quand même aussi le devoir de défendre la Charte des droits et libertés du Québec, qui prévoit le droit à la liberté d'expression. Et la réaction, que je comprends, qui a été une réaction, un cri du cœur de la ministre, était probablement pas appropriée sur le plan politique. Et je lui reproche ça dans mon bulletin, par exemple. Et tous les ministres, ils passent, dans le fond, j'ai envie de dire qu'ils subissent ton évaluation dans le cas de certains, mais pas le premier ministre. Pourquoi? Bien, le premier ministre, d'abord, je trouvais un peu ingrat ou injuste de résumer toute son action dans un paragraphe de cinq ou six lignes. Je trouvais que c'était un petit peu incomplet, beaucoup même. Et surtout, je parle de lui à peu près à longueur d'année. Je sais pas combien de chroniques, moi, je consacre au premier ministre, que ce soit M. Legault ou ses prédécesseurs. Alors, je pense que les gens ont quand même une assez bonne idée de ce que je peux penser du travail du premier ministre. Alors, non, le premier ministre est exempté, si tu veux. Et si on rentre maintenant dans le bulletin, Michel, quels ministres se sont démarqués? Moi, je le dis tout de suite, il y a une personne que j'ai notée. C'est la seule personne qui a échoué le test cette année. Oui, on peut se démarquer des deux façons, par son excellence ou par sa piètre performance. Bon, ça a l'air que tu veux commencer par le moins bon, mais celui-là, c'est Éric Kerr, qui est responsable du numérique et de la cybersécurité. M. Kerr, à partir du moment où la SAC, le fiasco informatique, il est ministre de ça. Et non seulement ça n'a pas marché, mais il est arrivé pour dire, bien, ce n'est pas de ma faute. Alors là, tout le monde a dit, mais ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce que tu fais dans ce gouvernement-là? Alors là, vraiment, lui, il a joué les ponces pilates d'une façon qui m'a semblé franchement indécente. Et l'autre prise contre lui, si je peux dire, c'est l'histoire du troisième lien. M. Kerr, à je ne sais pas combien de reprises, il avait dit, si le troisième lien n'est pas construit, je démissionne de mon siège, de la Petrie. Et le jour où le gouvernement a dit, il n'y en aura pas de troisième lien, il a dit, bien là, non, je ne démissionnerai pas. Là, finalement, mes électeurs décideront. Mais ça, les électeurs décideront à la prochaine élection. C'est pas ça qu'il avait dit. Il n'a pas pris de chance, disons. Et M. Legault, parce qu'il ne voulait pas d'élections partielles dans ce comté-là, a dit, bon, ce n'est pas si grave que ça. Il y a eu un seul échec. On vient d'en parler. Mais si on remonte maintenant la liste des notes du moins bon au meilleur, dans le fond, il y en a aussi qui sont tout juste passés, qui ont à peine obtenu la note de passage. Et c'est le cas de Bernard Drinville. Oui, M. Drinville, c'est une grosse déception. Écoutez, quand il s'est représenté, qu'il est revenu à la politique, tout le monde voyait en lui un successeur potentiel au premier ministre Legault. Et il y avait donc une espèce d'obligation de performance. Et honnêtement, jusqu'à présent, ce n'est pas très convaincant. Ça a commencé pendant la campagne électorale. Souvenez-vous, si on lâchait moi avec les GES, parce qu'il voulait défendre le troisième lien, ces pauvres commettants qui étaient pris dans un trafic infernal entre Lévis et Québec, il a eu l'air un petit peu fou pendant cette période-là. Son mandat a commencé aussi difficilement. Il n'a pas arrêté de faire des gaffes et de s'excuser. Je pense, par exemple, au directeur du centre des services au Saguenay, qui est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas livrer les maternelles 4 ans parce qu'il n'y avait pas les éducatrices pour le faire. Et là, M. Drinville a dit, il manque d'expérience, ce gars-là, alors que ça faisait 30 ans qu'il était là et qu'il connaissait ça pas mal plus que M. Drinville. Alors, il a dû s'excuser. L'entrevue aux devoirs, ça a été honnêtement assez désastreux. Les enseignants ont été insultés à travers tout le Québec. Et ça, au moment où M. Drinville introduisait une réforme qui nécessairement va exiger l'adhésion de tout le monde, à commencer par les enseignants. Alors, disons que M. Drinville, je lui souhaite une meilleure session, disons, à l'automne. – On continue dans la catégorie de notes qui ressemble à mon bulletin de cégep. C'est moins, c'est la note qui est attribuée à Pierre Fitzgibbon. – Ah, M. Fitzgibbon. Bien, d'entrée de juge, je dois vous dire que M. Fitzgibbon, sur le plan du développement économique, il est très bon. Il connaît son affaire. Sauf que c'est une espèce de bulldozer matamore, si on veut, qui ne respecte aucune règle. En matière d'éthique, il y a eu toute une histoire de la chasse au faisant. Bon, je ne veux pas revenir sur le côté burlesque de l'affaire. Mais c'est évident que quand la commissaire à l'éthique, elle ne l'a pas blâmée, mais elle a dit, écoutez, il faudrait qu'il se comporte avec plus de prudence. Puis M. Fitzgibbon a dit, je ne chargerai rien à mes habitudes, puis je vais continuer. Alors, il se fout complètement de ces règles-là. Et M. Legault, qui apprécie beaucoup, avec raison, ses talents, passe l'éponge à chaque fois. L'autre point qui m'avait quand même un peu titillé, achalé même, on a vu que la minute où M. Fitzgibbon a été nommé ministre de l'Énergie, la présidente, directeure générale d'Hydro-Québec, que Sophie Brochu a démissionné. Elle craignait que M. Fitzgibbon transforme l'Hydro-Québec en espèce de dollarama pour les entreprises qui avaient besoin d'électricité, alors que dans son esprit, à elle, ce n'était absolument pas une espèce de bar ouvert où tout le monde pouvait avoir de l'électricité pas chère pour développer le Québec, puis réduire les corps avec l'Ontario, puis en fait, toutes les marottes de M. Legault. Alors, c'est pour ça que malgré ses talents, M. Fitzgibbon est toujours l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et là, on arrive à la classe moyenne des ministres, la classe la plus populeuse, ceux qui ont obtenu les B. Tu nous as déjà expliqué comment tu t'y prenais pour donner des notes, mais comment tu t'y prends pour comparer les performances d'un ministre à l'autre? Par exemple, Jean-François Roberge vient avant Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration. Pourquoi? Bon, c'est vrai, j'ai donné une bonne note à M. Roberge, bien meilleure que celle que je lui attribuais à l'époque où il était ministre de l'Éducation. Je trouvais que, par exemple, faire inscrire la Charte de la langue française dans la loi sur les langues officielles fédérales, c'était quand même un exploit. C'était le premier ministre responsable de la langue qui ose mettre en vigueur un article de loi qui dit que l'État québécois va communiquer exclusivement en français avec ses citoyens, avec les exceptions pour les anglophones, tout ça, mais il n'y a aucun ministre responsable de la langue qui avait osé le faire avant lui. Alors, il n'a pas fait de gaffe pendant l'année. Il n'y a pas grand-chose, je ne vois pas. Et bon, il y a le faucon chill, là, puis tout le monde. Mais bon, dans mon esprit, ce n'était pas vraiment une faute. Mme Fréchette, la ministre de l'Immigration, a fait aussi de très bons coups. Je trouve que le ménage qu'elle entrepris dans les politiques d'immigration, puis ce n'est pas facile avec M. Legault qui dit la chose et son contraire d'un mois à l'autre. Alors, imaginez la ministre qui doit suivre puis ajuster son propre discours à ça. Alors, elle a fait ça. Mais dans ce beau ménage-là, il reste qu'il y a un gros trou, c'est celui des travailleurs immigrants temporaires qu'elle a décidé de ne pas aborder alors que ça fait de toute évidence partie du problème. Alors, c'est pour ça. Donc, Mme Fréchette a fait des bonnes choses, mais il y a un trou dans son affaire. Alors que M. Robert, je trouvais que sa performance avait été, de façon générale, sans faute. Là, on arrive aux premiers de classe, ceux qui se sont vraiment démarqués, ceux qui vont avoir une étoile dans leur bulletin. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de A. C'est assez rare que je n'attribue pas de A. Il y a un A moins quand même. Il n'y a pas de A parce que, de façon générale, il n'y a personne qui a été éblouissant, disons, pendant la session. Mais M. Dubé a quand même été très bon à mon sens. Bon, on s'entend, le réseau de la santé, il y a encore des problèmes. Il n'y a pas de doute là-dessus. La pénurie de main-d'oeuvre, les listes d'attente, etc. Mais j'ai trouvé que M. Dubé avait bien amorcé sa réforme. D'abord, il a donné un préavis, disons, de sevrage aux agences de placement des infirmières, qui sont essentielles, mais qui drainent les infirmières du secteur public vers ces agences-là. Et il a présenté sa réforme. On ne sait pas en tout cas de personne si ça va marcher, cette affaire-là, l'agence santé. Mais j'ai trouvé que l'approche qu'il avait contraste furieusement avec celle de M. Drinville. Il n'y a aucune agressivité dans son approche. Il dit, écoutez, bon, voici, on fait telle chose. Puis il écoute. Puis il a introduit je ne sais pas combien d'amendements. Puis il a dit, on va mettre les municipalités dans le coup. Puis il ne provoque personne. Et je trouve que jusqu'à présent, ça va bien. Même, il a conclu une entente avec la Fédération des médecins spécialistes qui s'est quand même traduite jusqu'à présent par une diminution sensible du nombre de chirurgies en attente de plus d'un an, qui avait atteint des proportions inouïes depuis la pandémie. On comprend tout ce pourquoi. Ça a l'air de marcher. On ne sait pas jusqu'où ça va marcher, mais jusqu'à présent, je trouve qu'il fait bien ça. – Ce bulletin est maintenant remis. Il a été publié. Il met fin à la session, mais il met la table également pour la prochaine session. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour l'automne? – Bien, tout à fait, on parlait de la réforme de la santé de M. Dubé. Et il va falloir qu'il la fasse atterrir à l'automne. Lui, il vise de faire adopter son projet de loi quelque part à la mi-automne pour entrer en vigueur en janvier 2024. Ce qui va y arriver, avec la majorité parlementaire dont le gouvernement dispose, tout le monde est capable de faire adopter un projet de loi. Alors, son atterrissage, celui de la réforme de l'éducation de M. Drinville. Mais le succès de tout ça dépend en particulier d'une chose, les négociations dans le secteur public. Dans les deux cas, ça prend l'adhésion des syndicats. Il va falloir que les syndicats acceptent d'introduire une certaine flexibilité dans les conventions collectives. Et ça, c'est pas gagné. Alors, Mme la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Labelle, a une grosse, grosse responsabilité sur le dos. C'est vraiment capital. Il y a d'autres enjeux gouvernementaux pour l'automne. On a parlé tantôt de Mme Fréchette. Alors, à la fin de l'été, début de l'automne, elle va présenter ce qu'on appelle les seuils d'immigration. On sait qu'il y a deux scénarios, 50 000, 60 000, etc. Ça va être faire l'examen d'une commission parlementaire. Et inévitablement, la question des travailleurs temporaires va revenir à la surface. Alors ça, ça va être un passage assez délicat pour le gouvernement. Et moi, j'attends avec impatience aussi le grand plan pour la promotion du français que le ministre Roberge a promis, qui est en chantier avec d'autres ministres, la ministre de l'Immigration, la ministre de l'Éducation, etc., qui sont concernés par la francisation. Ça nous donne un beau menu pour l'automne. Beaucoup d'histoires, beaucoup de dossiers à surveiller. Michel David, merci beaucoup d'être revenu sur ce bulletin de la session parlementaire avec nous et de nous avoir indiqué qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois. Ça a été un plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Je m'appelle Mieker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cranstrand-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alex et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada